Recette du jour! Thé glacé maison! Oh! Alors, très difficile comme ingrédient. Attention! Deux tasses de thé noir, huit tasses d'eau et sucre au goût. Alors, ça va être vraiment super simple. Aujourd'hui, je vais te donner le visuel à quel point, quand on est bien équipé avec des outils vraiment le fun à utiliser, on est inspiré de faire soi-même. Donc, avant d'aller aux États-Unis, peut-être que nous autres, on était un petit peu, je vais utiliser un mot « place », mais non connaissante. En tout cas, on n'était pas éduqué sur le sujet. Alors, très fiers, on se dit « Ouh! Il y a du thé glacé sur le menu, on nous emmène le thé glacé. » C'est bien normal que tout le monde boit ça. C'est comme un des premiers choix qu'on t'offre. Alors, on arrive et là, c'est du thé. Il n'y a pas comme de... Ça goûte le brisque par chez nous ou le Arizona ou quelque chose qu'on est habitué d'acheter déjà tout de suite. Et là, plus on vieillit, plus on s'éduque et plus on apprend que c'est bourré de sucre raffiné. Alors, vraiment le fun, depuis l'arrivée de ce petit bijou, on a vraiment pris l'habitude de l'avoir en roulement toujours au frigo. Et c'est vraiment un coup de cœur pour boire moins d'autres choses comme des liqueurs et compagnie. Alors, je vous annonce que c'est vraiment facile à faire en plus. Alors, on achète le thé idéalement en... le thé libre, le thé en feuille et non en petites pochettes. C'est aussi plausible de le faire en pochettes, surtout si tu en as depuis longtemps dans l'armoire, tu attendais d'avoir de la visite, finalement, il prenait du café et tu n'en as jamais servi. Alors, ça, ça pourrait être le fun. On va mettre quatre poches à ce moment-là. Sinon, on va le remplir à peu près jusqu'ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va infuser toute la nuit et quand on se réveille, c'est prête! Alors, j'aime beaucoup le concept. On utilise beaucoup le thé noir parce que c'est ça qui va vraiment donner une belle coloration. Ici, j'ai du vert et du noir. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Et dépendant, si vous avez pris différentes sortes de thé, il existe tout un éventail, vous allez avoir différentes teintes et différents petits goûts. Aujourd'hui, j'ai décidé, au lieu d'utiliser la glace qui va diluer ma saveur, j'ai décidé d'utiliser le fruit congelé. On se rappelle que ça ne goûte pas grand-chose. Ça goûte le thé nature. Donc, on veut l'art au matin, on veut lui donner du corps. On veut que ça devienne excitant. Alors, ici, à l'intérieur, j'ai mis des mûres et de la coriandre. Donc, c'est un exemple de façon que je peux l'emmener totalement ailleurs. Et c'est magnifique à présenter. Donc, je vais se servir avec le thé noir. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ici, j'aurais pu m'en servir un peu comme un... Quand on fait, là, le drink, la menthe avec le... Comment ça s'appelait? Le Long Island Iced Tea? Non. Non. Gin tonic. Tout ce qu'on va utiliser, les fines herbes qu'on va presser. Mojito. Mojito. Thank you, my friend. Alors, à la manière d'un mojito, j'aurais pu aussi aller chercher la saveur de ma coriandre. Mais juste là, c'est sûr que ça commence déjà à goûter vraiment spécial. Pas quelque chose qu'on est habitué. Si on aime la touche sucrée, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter du miel. Ici, j'ai du miel de flore sauvage. Allez-y avec le sucrant de votre choix. Ça pourrait être si au-delà. Moi, j'en emmène plus, mais c'est quelque chose que les gens aiment bien. Ici, on a pris les fraises congelées. Et on va presser la lime. Donc, lime et fraise. Ça devient très, très intéressant. Et je peux soit le presser directement dedans, ou m'avoir un petit contenant qu'on appelle le tout-en-un, qu'on va presser déjà des agrumes en avance au frigo, qu'on pourrait ajouter à nos différenciés et aux différents arômes de la semaine. Tout simplement parce que tout le monde l'aime des fois dans votre famille différemment. Chez nous, on a réglé le problème. On en a deux! Pourquoi? Parce que moi, j'aime le café infusé à froid. Comme si je ne vous avais pas mêlé davantage. Alors, c'est le même concept. On va faire un 8 à 18 heures d'infusion. Et on va pouvoir avoir un café qui va avoir un arôme beaucoup plus douce, en fait, au niveau de l'amertume qui va être disparu. Puis, on va voir développer un petit côté, à mon goût, à moi, qui est comme un peu chocolaté. Donc, c'est vraiment du haut de gamme. On adore le concept. Et là, juste ça ici, j'ai dû presser mon... Watch me, watch me. OK? On va presser ici la limette. Et là, c'est sûr que quand tu vas y goûter, tu vas faire... Ouh! Je ne m'attendais pas à ça. Ça goûte le ciel. Mais maintenant, tu vas y prendre goût. Tu vas avoir le goût de faire plein d'expérimentations. Et c'est un petit peu ça, mon conseil. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une recette, mais bien une inspiration. Merci! Merci!